bonjour tout le monde c'est la première vidéo d'une série de vidéos pour l'introduction ou pour introduire le langage de programmation python python est un langage par rapport par exemple java ou la par exemple c plus plus c'est un langage qui est multi plateforme c'est à dire c'est un langage de créer un programe python qui peut l'utiliser dans l'inux comme ubuntu et d'outre et d'outre dans macOS. Donc quand vous l'utilisez cette plateforme tu peux développer des programmes en Python. Aussi, qu'il y a d'autres plateformes qui m'a Raspberry Pi qui est programmé à faire Python. Tu peux contrôler même des choses avec Python. Il y a une autre plateforme qui est plus petite que Raspberry Pi qui est Pyboard où il y a un langage de programmation qui est Python, mais il est plus réduit qui est Macro-Python. Finalement, il y a aussi, par exemple, de développer sur le web donc c'est des applications internet avec Django, par exemple, qui est très réputé fin de l'heure. Et on va voir aussi que Python, c'est la manière qu'il facilite un mode interactif de programmation. c'est un langage qui est interprété. Je vais vous donner un exemple où je m'attends à un langage à interpréter par rapport à un langage qui n'est pas interprété. Python est un langage qui est interprété. On va montrer, par exemple, je vous publiez, par exemple, quelle est la différence entre un langage interprété et un langage qui est compilé. Pour exemple, on va prendre l'exemple à un langage C pour montrer c'est quoi un langage qui est compilé. Et bien sûr, notre exemple, c'est ça, on va utiliser le même exemple, c'est-à-dire la même tâche pour, en utilisant Python comme notre langage programmation. Donc, on va directement s'router en DNA du terrain. Je vais faire le petit programme, par exemple, pour imprimer salut tout le monde ou la bonjour tout le monde. Dans ce cas, on dit qu'une chose importante c'est que lorsque je vous donne des codes à faire, par exemple, des petites leçons pour programmer, il faut dire le mot même si il est comme un J.A. Il faut taper ou entrer le code n'utilisez pas copier-coller. D'accord ? Il faut éviter copier-coller. Chauffez un texte et on va taper. Pour le faire, il faut le faire comme la programmation. Tu donnes tout le monde qui te programme est où il faut. D'accord ? C'est important. Donc, on va écrire notre programme en C. Donc, include. Ce n'est pas important de cas, juste pour vous montrer la procédure. Il ne faut pas trop expliquer le langage C parce que ce n'est pas l'objectif de la leçon à demain. c'est pas important. Voilà. Donc, il y a le programme qui est terminé. Tout simplement, le programme, qu'est-ce qu'il fait ? Il imprime « Bonjour tout le monde. » Donc, on va le sauvegarder dans notre répertoire teletest. Donc, c'est « Bonjour ». Je vais lui donner une extension C parce que c'est un langage C. Mais c'est juste, c'est du texte. Donc, on va voir que le programme est « Bonjour.c ». Si on écrit par exemple « Bonjour » pour vous amener l'exécutive, il n'a pas été reconnu, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un script. Donc, c'est-à-dire que le système d'exploitation ne peut pas exécuter « Hadja » avec une extension C. Parce que ce n'est pas, c'est juste du texte. Donc, on va le compiler. Comme on a installé un compilateur C. Il est gratuit. J'appelle « JCC ». « Gnou C ». Donc, on va… La première des choses. On va lui donner le nom, c'est-à-dire le résultat de la compilation. on va lui donner par exemple bon d'accord voilà c'est notre source code donc bonjour c'est c'est bon ok je sais c'est bon bonjour expected before return ok donc il y a une erreur il y a un code donc je dois retourner et là bien sûr j'ai oublié de mettre pour terminer une instruction donc je sauvegarde encore je retourne et la même instruction et là ça passe c'est bon donc clear screen on va faire l'accord et donc on voit notre compilateur il a créé l'exécutable qui est bon maintenant c'est bon bon bonjour tout le monde il a exécuté le programme c'est un programme exécutable sous windows si c'était phoenix il va générer une autre extension qui est point out bon maintenant on va voir le même exemple c'est à dire la même page d'imprimer bonjour tout le monde fait python maintenant je vous fais le même exemple les dernières avec c'est ainsi que d'ailleurs avec python avec python qu'il y a deux méthodes qu'il y a une méthode où il y a une méthode où le programme tana qui met par exemple le langage c'est donc on peut avoir dans un fichier on sauvegarde avec l'extension point py c c point c d'accord ou l'autre méthode c'est de d'utiliser le mode interactif dont j'ai parlé récemment donc donc directement sauter on est beau donc le programme tana qui va faire la même chose donc en python c'est très simple donc il suffit juste d'inclure print bonjour tout le monde c'est pas la peine de gaffe à d'avoir le programme tana t'as imprimé bonjour pour tout le monde donc on va le sauvegarder dans le même espace ou c'est bien bonjour tana tana tif kif bonjour mais oui dans l'extension point py parce que c'est un programme python que python l'interpréteur python va le reconnaître donc on veut un joule là là, il est comme l'ir précis pour lister les fichiers donc on veut on veut voir parler à deux marques et était avant d'un exemple fait maintenant le fichier bonjour point py type python donc le connecter bonjour point py puis bonjour tout le monde directement il vous l'exécute il donne la même chose bonjour tout le monde donc ça d'ailleurs c'est un interprèteur qui est installé il interprète directement il fiche tout ce qui est l'extension et il va l'exécuter on va voir maintenant ce qui est très intéressant en fpython c'est le mode interactif il y a plusieurs langages les adhommes le mode interactif adhère ou i tolu r-e-p-l repel qui veut dire read evaluate print and loop tout simplement ce qui veut dire que le mode interactif il existe plusieurs langages adhommes le mode interactif et python tani qu'est-ce qu'il fait il lit il évalue imprime il imprime et puis il fait la boucle il revient vers au début donc on va voir un exemple en arrière dans le mode donc on va faire par exemple l'exemple python pour entrer dans le mode rappo python et là nous sommes dedans donc hadjali par exemple l'exemple qui était print bonjour tout le monde qu'est-ce qu'il va faire il va lire l'instruction il va l'évaluer il va imprimer son évaluation et il va revenir vers le hadjali l'accord isgolo rappo d'accord c'est le mode interactif par exemple on va mettre un autre exemple par exemple 2 plus 3 par exemple une fois que j'appuie sur enter il va lire cette hadjali 2 plus 3 il va évaluer comme c'est une instruction donc mathématique il va l'imprimer le résultat et il va revenir donc 2 plus 1 égale à 5 donc hadjali le mode interactif et on a vu l'autre mode qui est interprété c'est-à-dire que le code peut être directement exécuté bon hadjali c'est ce qui concerne les deux types de programmation c'est-à-dire la programmation selon un mode d'interpréteur et le mode compilé c'est-à-dire c'est-à-dire 10 20 20 21 21 23 23